Oui, alors on a réparti, on a créé, on a créé 14% d'emplois. Alors tout ça a démarré comment ? Juste un petit préalable pour dire que tout ce que j'ai entendu et vu depuis ce matin, c'est d'une extrême pertinence. Alors c'est un peu complexe et c'est tout le problème. C'est plus facile de s'en prendre aux immigrés que de travailler. Il faut des heures quand même là-dessus. Mais il faut le faire. Il faut que tous vous penchiez, retrouviez ces documents qui sont sans doute en ligne, parce que c'est la vraie solution. Juste les échos, journal économique qui n'est pas spécialement de gauche, reprise sans emploi se confirme en France. Donc on parlait de l'Amérique. On l'annonce en France ou en Europe. Et le journal économique dit oui, mais ça se fera sans emploi. Donc on ne revient pas là-dessus. Ce n'est pas sur la croissance à laquelle il faut compter. Donc je m'appelle Pierre Leray. J'habite dans le Var. Je crois que ça a été dit. Et j'ai participé, avec deux membres de ma famille, à la création d'une concession automobile. Alors c'est quoi une concession automobile ? C'est un garage qui vend des voitures neuves et d'occasion, qui les répare et qui vend des pièces de rechange. Je l'ai codirigé pendant 32 ans. Et j'ai eu la chance inouïe d'expérimenter la création d'emplois par la réduction du temps de travail, comme l'ont fait 2000 entreprises, dont 200 en semaine de 4 jours. Et ça, c'était en 1996-17. Donc ce n'est pas nouveau. Et je suis vraiment étonné. Ce matin, il y avait quelqu'un qui disait « Pourquoi on n'a jamais expérimenté ? Comment on peut savoir si ça marche ? » etc. 2000 entreprises, des grandes et des petites et des moyennes. Il y avait tout type d'entreprises. Alors comment ça a démarré, tout ça ? Je reviendrai sur l'origine de la loi. Une loi qui date de 1993-1994. Moi, c'est celle de 1996. Une loi dite expérimentale. Et comment je suis arrivé là ? Le document que vous avez vu tout à l'heure, où le chômage insupportable, etc., qui était une brochure du CNPF Medef aujourd'hui. Moi, j'étais donc patron. Et je trouve cette brochure dans l'entrée de l'union patronale du Var à Toulon. Je lui ai dit « C'est sympathique, quoi. Il y a un patronat sympa. » Et en même temps, on entendait parler des petites voix, dont celle de Pierre Larouturou, que j'ai entendue à la radio à France Inter sur la route, et qui parlait de son premier livre « Ça ne peut plus durer ». Et j'ai contacté son éditeur, qui m'a donné son adresse. Je lui ai téléphoné. Et quelques jours après, on s'est retrouvé à Grasse avec des comités de chômeurs. On s'est retrouvé avec ce Pierre Larouturou, qui avait une trentaine d'années à ce moment-là. Et on a passé la journée. Et on a continué la nuit, parce que c'est un type qui est passionnant. Et il avait enfin trouvé, en tout cas, il proposait une solution pour concilier compétitivité économique et bien-être social. Et dans le patronat à ce moment-là, ce qui explique l'affiche qu'il y avait dans les présentoirs, il y avait dans ce patronat, patronat chrétien, cadre chrétien, dans les syndicats CFDT, qui étaient déjà bien avancés dans ce domaine, comité de chômeurs, bien sûr. Et il y a eu un effet d'emballement. Et dans le patronat, je ne dis pas que c'est une majorité, mais on a retrouvé des clubs de patrons, dont les clubs mistrales, qui sont peu connus parce qu'ils sont discrets. On remplissait des salles de patrons, qui, au bout de quelques heures de présentation par Pierre Larouturou de son projet, disaient « Mais M. Larouturou, on attend quoi pour le faire ? » Parce qu'il y avait ces 3 millions de chômeurs, déjà à ce moment-là, 93, 94, c'était une forte augmentation du chômage qui touchait les entreprises, qui touchait des dirigeants d'entreprises, qui touchaient les cadres d'entreprises. Et donc, réellement, il y avait une curiosité. Et malheureusement, il y a le patronat, enfin l'extrême, je ne dirais pas les extrémistes, mais presque, c'est-à-dire les plus conservateurs des grands patrons, au cœur du MEDEF, c'était le CNPF à ce moment-là, eux ont vu le danger, senti le danger, ils se sont dit « Si cette idée avance, on va créer de l'emploi, ça va tendre le marché du travail, on ne va pas pouvoir licencier facilement ou dire aux gens qu'il y en a d'autres qui attendent à la porte pour prendre leur place. » Et donc, ils ont senti le danger. Et là, ils ont commencé à sortir leurs armes, leurs couteaux quasiment, puisque le baron Seillère, qui est arrivé à peu près comme Martine Aubry en 97, le baron Seillère a quasiment poignardé son prédécesseur, qui était Jean Grandois. Jean Grandois, c'est lui qui a certainement été l'initiative de cette fiche très touchante qui était dans les présentoirs du patronat. Et on peut dire qu'il a poignardé, c'est-à-dire qu'ils l'ont viré, ils l'ont fait trébucher. Et c'est donc ce baron Seillère, un descendant des forges, qui est un domaine connu dans les grandes luttes sociales, c'est lui qui a pris les rênes. Et à ce moment-là, il y a eu... C'est l'armée, le patronat, il faut le savoir. L'organisation patronale, c'est l'armée. Ça va du haut en bas. Il y a une espèce de ligne directe qui va dans les unions patronales départementales. Et lorsqu'on a voulu organiser avec Pierre Laroutreau un débat sur ce sujet, la veille, je l'avais organisé, on me prévient que c'était annulé. Alors on, je ne sais pas qui sait, je téléphone et me dis que c'est un ordre qui vient de Paris. En effet, le baron Seillère avait donné un ordre au président de l'union patronale du Var d'annuler cette réunion. Il ne voulait pas que Pierre Laroutreau puisse s'exprimer librement. Il voulait un contradicteur. Alors quelques temps après, ils ont trouvé un bourricot, parce que c'est son nom. Il s'appelle Salin. Pierre Salin, je ne comprends pas, je ne sais plus trop. C'est le conseiller de Madeleine. Bon, Madeleine, c'est un deuxième bourricot. C'était une horreur, quoi. Ils ont saboté littéralement l'intervention de Pierre Laroutreau, qui n'a pas pu s'exprimer. Ils ont coupé la parole. Donc il faut savoir que ce patronat d'extrêmement conservateur, ce sont quand même des gens aujourd'hui qui sont dangereux, qui font plier les gouvernements, qui impressionnent les gouvernements, retenaient un nom, il s'appelle Denis Kessler. Il n'est pas nouveau, celui-là. Sauf qu'il était maoïste dans sa jeunesse. Aujourd'hui, c'est celui qui a dit, clairement, qu'il voulait détricoter, il n'a pas le seul à le dire, mais il l'a dit, détricoter tous les acquis sociaux du Conseil national de la résistance. Voilà ce que c'est que ce patronat. Alors ils ont trouvé une marionnette, qui s'appelle Pierre Gattaz. Son père a été patron à une époque aussi du patronat. Alors aujourd'hui, c'est Pierre Gattaz qui anonne ce qu'on lui dit de dire, c'est-à-dire ce que, en gros, Denis Kessler et sa petite troupe lui transmettent et lui demandent de répéter. Le patronat n'est pas que ça. Il y a un patronat extrêmement vivant, extrêmement intéressant, mais qui n'a pas la parole, qui n'a pas le temps. Ils sont la tête dans le guidon, la plupart des patrons, et surtout en ce moment, ce n'est pas facile. Donc c'est une tragédie, et malheureusement, ce gouvernement actuel, enfin le gouvernement actuel, est soit naïf, soit stupide, soit les deux, soit je ne sais pas, enfin bon, non, il ne faut pas, j'aime bien les ministres actuels, je trouve qu'il y a des gens bien, très bien même, mais il y a au moins une certaine naïveté. Et un Moscovici, lui, je ne sais pas, je ne préfère pas donner mon avis à ce sujet, parce que, oui, oui, non, il est aussi dangereux à la limite, parce qu'il est là, il tire le tapis rouge au patronat, oui, vous avez raison, il faut baisser le coût du travail, s'il vienne passer Moscovici, il serait là cet après-midi, ce serait un bonheur, quoi. Il repartirait, il dirait, bon, allez, on arrête, quoi. Voilà, ce n'est pas ça. Alors, il n'empêche que l'entourage de Pierre Larouturou, on était quand même une bonne petite troupe, 2000 à peu près adhérents à son mouvement à ce moment-là, ont fait avancer les choses, et le hasard le fait rencontrer avec De Robien. Gilles De Robien, à ce moment-là, il était député maire de la ville d'Amiens, qu'il avait repris aux communistes, député maire de la ville d'Amiens, et il voit sur les feuilles de paye des salariés 39 heures, alors qu'il ne travaillait que 35 heures, parce que le maire communiste précédent avait fait, dans le fond, un arrangement avec ses salariés, 1000 salariés, 35 heures. Et De Robien dit, c'est quoi ce bazar ? Et il annonce à tous les salariés de la mairie qu'ils vont devoir dorénavant travailler 39 heures, puisqu'ils sont payés 39 heures. Et là, il se paye une grève, mais la vraie grève, la belle, avec la CGT musclée, et la mairie est paralisée complètement. Gilles De Robien ne sait plus quoi faire, et il appelle une société qui s'appelait Andersen Consulting à ce moment-là, c'était l'employeur de Pierre Larouturou. Et le hasard, ou pas, j'en sais rien, en tout cas, c'est Pierre Larouturou qui débarque à la mairie d'Amiens et qui, avec Gilles De Robien, commence à essayer de ramener la raison pour qu'il laisse l'honoré à 35 heures, mais surtout, ils vont beaucoup plus loin. Et en même temps, Pierre, qui était déjà dans son idée de semaine de 4 jours, en parle à Gilles De Robien, ils passent des soirées, en discuter, etc. Et Gilles De Robien dit quand même, votre truc, c'est important. Alors Gilles De Robien, c'était l'UDF, à ce moment-là, c'était un gros centre. Et Gilles De Robien, il voit un intérêt politique et dit à Pierre Larouturou, il lui propose de faire un tour de France avec des patrons, avec des syndicats, avec les comités de chômeurs, et ils réunissent des salles où ils font le plein, tout public. Et ils font une notation à chaque fois, l'intervention et la réaction du public. Et il y a une très bonne cote. Ils finissent un tour de France brillamment, c'est tout à fait un débat positif et des gens prêtes à aller plus loin. Et donc De Robien dit, bon, maintenant, il faut aller vite. Et il demande à Pierre Larouturou de lui préparer un projet de loi, quasiment, qui donne une nuit à... Donc les salariés qui entouraient Gilles De Robien, qui travaillaient autour de ce député. Et donc la loi est très vite écrite. Alors on n'y parlait pas de semaine de 4 jours, ça chagrinait un petit peu Gilles De Robien. Mais on était là avec une suggestion réduire le temps de travail de 10%, c'est-à-dire 35 heures, embaucher l'obligation d'embauche de 10%, ou réduire le temps de travail à 32 heures. Donc on était allé à moins 15% et embaucher 15%. Donc il y avait ces deux solutions. Et également un volet défensif pour les entreprises en difficulté. Une loi assez courte, bien faite, avec une exonération pendant 7 ans, une partie des exonérations de charges sociales qui permettait d'équilibrer les comptes. On en a parlé tout à l'heure. On ne touchait pas à l'entreprise. C'était quand même assez sacré pour Pierre Larouturou et les patrons de ne pas toucher au résultat de l'entreprise. Il fallait maintenir leur possibilité d'autofinancement, etc. Donc ça, c'était bien vu. Tout le monde comprenait ça. Et dans le patronat, en dehors de la représentation patronale, tout le monde était d'accord là-dessus. Cette loi allait voter un peu à l'arraché. Bon, mais elle est votée quand même au petit matin, au mois de juin 1996. Et voilà. Donc la loi, on me téléphone les amis de Pierre Larouturou et me dit, ça y est, c'est voté. Les décrets vont passer très rapidement. De Robien ne lâchera pas le morceau. Et deux jours après, De Robien se fait engueuler par le RPR, un des gaullistes de l'époque, se fait engueuler par le patronat. Et plus que ça, quoi. Menaçant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous avez voté une loi ? C'est une hérésie ? Bon, en tout cas, la loi était votée. Et du coup, ça embraye très vite avec... Donc cette loi était expérimentale. Il n'y avait pas d'obligation. On faisait, on ne faisait pas. Mais très vite, il y a des entreprises dont les brioches pasquées, mais qui avaient peut-être commencé avant, mais qui étaient déjà dans ce processus. Je crois qu'il y avait les conserves Venduelle, il y avait, bon, et bien des grandes, des moyennes et des petites. Et nous, on faisait partie des petites moyennes. On était 44 à ce moment-là dans l'entreprise. Et moi, qui avais fait du lobbying pour que tout ça avance, je me suis retrouvé tout d'un coup dans mon bureau en disant, bon, ben, maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, mais quel chantier ? Comment je vais faire ? Alors, il y avait l'entourage de Pierre Larouturou. Il y avait deux bons ingénieurs qui étaient partants pour travailler avec nous. Et puis, j'ai trouvé quatre consultants extrêmement brillants, des gens, des indépendants, seuls, ne les pointez pas dans un cabinet. Je prends une consultante de l'union patronale du Var qui était vice-présidente et je la prends exprès parce qu'elle était au cœur du patronat. Et elle, elle avait, elle définissait le projet et elle le mettait en valeur. Donc, c'est une jeune femme extrêmement intéressante. Je trouve un ergonome du travail que j'avais repéré. Pareil, un ergonome du travail qui travaille tout seul. Un ergonome du travail qui nous fait une étude sur la charge physique et mentale pour chaque salarié. Donc, il avait des ABAC. Il allait voir les mécaniciens au garage. Qu'est-ce que tu fais toi ? C'est lourd, ce que tu soulèves, combien ça pèse, etc. Un truc de travail de fourmis, mais superbe, quoi. On y passait des soirées à discuter avec lui et il fait ça pour les 44 salariés, y compris les travaux de bureau devant un écran. Il y a une fatigue, etc. Les réceptionnaires ateliers, il y a une charge mentale avec des clients pas contents. Tout ça est mesuré en fatigue et voir combien d'heures on peut travailler dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Alors, j'avais aussi trouvé une jeune consultante qui, elle, avait un talent pour trouver des financements. Donc, on a trouvé un financement régional et européen qui nous a financé quasiment la phase d'études. Et on était dans ces années-là avec une guerre. On était en guerre. L'Occident était en guerre au Moyen-Orient. Les années 93-94, risque de pénurie peut-être d'essence. Donc, l'automobile, ça plongeait. on parlait de licenciement. Et nous, on commence à retourner ce projet de la semaine de 4 jours et on dit, bon, on va faire une annonce. On va faire une annonce qu'on va réorganiser totalement l'entreprise et qu'on va embaucher. Et les médias, qui étaient déjà sur le coup, viennent nous voir. Alors, la télé, les journaux écrits, etc. Bon, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous allez faire ? Donc, il y avait quand même un attrait certain. Et on se donne 9 mois parce que ça nous paraissait un peu lourd, parce qu'il fallait tout réorganiser. On se donne 9 mois pour mettre en place notre projet. Ça nous mettait la mise en place du projet donc en juin 97. Pourquoi juin ? Parce que c'était avant les vacances et qu'après, on avait une charge de travail plus importante sur la Côte d'Azur. Voilà. Donc, on se donne 9 mois et on commence à travailler aussi avec une spécialiste en relations humaines qui était très brillante aussi. Toute seule aussi, comme une grande et qui fait une consultation de tous les salariés individuellement et par équipe et ensuite de tous les salariés régulièrement. Toutes les semaines, elle travaille pendant les heures de travail. On fait ça, on a trouvé des tranches d'horaire. Et je crois que c'est en partie elle qui a réussi à transmettre la confiance parce que les salariés n'avaient pas confiance en nous. Ils étaient des patrons. Donc, quand je dis nous, c'est parce qu'on était deux co-dirigeants. Et elle a rétabli la confiance et elle a dit « Bon, il y a peut-être un espoir de pérenniser l'entreprise, d'améliorer votre condition de travail. » Elle ne parlait pas trop des quatre jours. Elle en parlait un petit peu, mais tout doucement. Et bon, donc on commence les travaux, c'est-à-dire études de planning, comment on fait pratiquement, quoi. Et là, il y a des surprises. Il y a des salariés qui viennent, nous amènent un matin un laveur de voiture qu'on prenait pour un bénet, on va dire ça comme ça, mais qui était très gentil, mais il ne nous paraissait pas capable de faire ça. Mais en fait, il avait fait que sa femme qui était enseignante, le soir, tous les soirs, il bossait sur un planning, il essayait de comprendre comme il était dans l'atelier, il connaissait tout le cœur du problème. Et il arrive un matin avec le planning que sa femme avait finalisé sur son ordinateur, sur son micro-ordinateur. Et on regarde ça et l'organome me dit mais son truc, c'est quand même pas mal vu, c'est pas fini, mais on met sous le coude. Une caissière, quelques jours après, dit moi, j'ai fait un planning parce que j'étais habitué à faire des plannings dans l'immobilier où j'ai travaillé avant avec mes trois collègues caissières. On a imaginé un pool de caissières. Si ça vous intéresse, si vous trouvez que c'est bien, franchement, nous, ça nous avantagerait assez parce que quatre jours, elles entendaient quand même. Et les dix femmes de l'entreprise, elles, elles avaient dit ça c'est pas perdu, il faut qu'on y arrive. Et elles ont mobilisé les hommes qui étaient un peu réticents par moment et les chefs de service entre autres en allant les voir en disant bon les gars, nous, nos quatre jours, on les veut, notre jour supplémentaire où on pourra être avec les enfants le mercredi ou autre, on le veut et il faut y aller. Donc il s'est passé à ce moment-là un effet d'emballement. Les freinages, c'était un petit peu les cadres qui voyaient d'un mauvais oeil qu'on allait donner une marge de manœuvre aux salariés parce qu'il fallait créer des binômes, donc des gens capables, au moins deux personnes capables de faire le même travail, le même poste. Il fallait créer aussi, alors il fallait ouvrir, ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais on avait une autre concédant, c'est-à-dire Peugeot, puisque c'était le constructeur Peugeot, qui nous demandait d'ouvrir six jours au lieu de cinq. Le vendredi soir, on fermait, le samedi matin, il y avait une permanence commerciale et c'était tout. Et le constructeur, donc le concédant, nous demandait d'ouvrir six jours au lieu de cinq. Et il nous demandait d'embaucher un vendeur supplémentaire pour être plus performant, un vendeur en pièces de rechange, il y avait un autre poste aussi, je ne sais plus lequel, et donc on était là à se dire, mais ça, on ne pourra pas le faire, notre masse salariale est trop importante et tout d'un coup, on sent qu'on a une possibilité, c'est en effet de répondre au constructeur qu'on pourra le faire, qu'on pourra faire ces embauches en réorganisant l'entreprise. Et là, le travail intense commence. Les réunions en permanence, tous services confondus. Il y avait également des mélanges entre les services parce que dans une entreprise, on était 44, ça n'est pas tout seul, il y avait des conflits et donc ce travail fait par la jeune femme qui était spécialisée en relations humaines, elle permettait à chacun de se comprendre. Où était la difficulté ? Pourquoi il y avait des blocages ? Par manque de compréhension du travail de l'autre, etc. Et là, on voit j'ai arrivé. C'est l'émotion parce que ce que j'ai vécu là, je veux dire, ça paraissait pas possible. Et puis, quand le projet a été prêt d'être finalisé, on l'a mis au vote et 80% des salariés ont dit oui à ce processus la semaine de 4 jours, bien entendu, qu'on avait amené sur la table, ça peut marcher. Et le 1er juin 1997, c'était la mise en place et là, on a connu une énergie énorme de tous les salariés qui voulaient réaliser leur projet, qui voulaient leur 3e jour de repos puisque c'était bien ça, c'était important quand même. Et curieusement, en 1997 et au mois de juin 1997, c'est la gauche qui arrivait après la dissolution de l'Assemblée, c'était la gauche qui arrivait au pouvoir avec Jospin, avec Martine Aubry et voilà. Donc, c'était assez curieux mais bon, nous, on démarrait et parallèlement, en suivant, Martine Aubry arrivait avec ses 35 heures. Alors, non. Oui, parce que si je veux pas, on peut y passer la nuit. pour conclure, alors ça a marché. Nos résultats financiers ont été bien au-dessus de ce qu'on avait prévu. Ça a duré longtemps. Malheureusement, cette entreprise, on vieillissait, les dirigeants, elle a été mise en vente par la famille puisque c'est une entreprise familiale. C'est un groupe qui a racheté et qui a méthodiquement détruit tout ce qu'on avait fait pendant des années. aujourd'hui, cette entreprise est très fragilisée. Il y a des dépressions. Il y a eu 4 dépressions nerveuses, sévères. Bon, voilà, alors on en est là avec un groupe qui n'a rien compris à ce qu'on avait fait pendant des années. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est tragique. C'est tragique, mais voilà, ça se fait, ça a pu se faire et donc, tout ce dont on a parlé depuis ce matin, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il faut savoir où sont les freins. Le patronat, il faut se méfier, les patronats et les politiques qui sont timides, qui ont peur, c'est à nous de leur apporter des éléments, tous ces éléments-là. Alors, à nous de bosser, à nous d'y aller, il ne faut pas faire semblant parce que si on ne réussit pas, on sait où on peut aller, dans le trou. Voilà, merci. applaudissements, 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 applaudissements.